Mes chers collègues, nous allons débuter notre audition. On va se reconcentrer après avoir une petite pause photographique. Nous accueillons à présent M. Angard, directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, désormais connue sous le nom de URSAF, Caisse nationale. Nous allons aborder le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. J'indique également que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible, bien entendu, à la demande. M. le directeur général, je vais vous donner la parole afin que vous nous présentiez à la fois l'avis du conseil d'administration de l'Agence sur le projet de budget, mais vous pourrez aussi nous décrire l'évolution de la situation financière entre la poursuite de l'accumulation de déficit de plusieurs branches, les transferts de déficits à l'ACADES, qui vont d'ailleurs bientôt s'achever. Et surtout, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est les tensions observées sur le marché des taux. Voilà. Donc ensuite, les membres de la Commission et, en premier lieu, notre rapporteur général Elisabeth Douaneau, vous poseront un certain nombre de questions. Vous connaissez l'exercice. Voilà, c'est le directeur, c'est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, concernant l'avis du conseil d'administration, effectivement, de l'Agence nationale, il a été majoritairement défavorable, comme dans les autres conseils d'administration. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont pu motiver ce positionnement et qui sont différents sur les organisations syndicales et patronales, bien entendu. Je pense qu'il faut mentionner, par exemple, dans les motifs d'opposition de certaines organisations, notamment l'absence dans le texte initial de la réforme de l'accès des travailleurs indépendants, attendue par les organisations présentées des travailleurs indépendants, CPME et U2P au premier rang, et qui, du coup, a motivé le vote contre de ces deux organisations. Ah, alors, il faut que je me rapproche ? Ah oui, effectivement, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Je vous prie de m'excuser. Oui, donc, pour résumer ce que je disais, le conseil d'administration paritaire de l'URSSAF a adopté un avis défavorable contre le PDSS, comme l'ensemble des caisses nationales, alors avec des motifs différents selon les organisations, bien entendu, mais dans les motifs d'opposition qu'on peut relever, il y avait, par exemple, s'agissant de la CPME et de l'U2P, l'absence de réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants, qui est un sujet fortement attendu par ces organisations, qui avaient été évoquées, d'ailleurs, dans le cadre général de la réforme des retraites. Alors, après, concernant, effectivement, l'effet marquant financier de cette année 2023, avec un petit fonds sur 2024, cette année est marquée par un retour à une situation qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on a une trésorerie moyenne du régime général qui est proche de l'équilibre. En moyenne, sur l'année, on a un solde moyen de moins 1,9 milliard, et on va même finir l'année, côté régime général, avec un solde positif de 4,5 milliards. Alors, c'est le résultat, principalement, d'une réduction du déficit, et puis, effectivement, d'une reprise massive de dettes par la CADES à hauteur de 27,3 milliards. Donc, effectivement, on s'éloigne... Alors, effectivement, désolé, je vais péter un peu vite. Je vais péter un petit peu vite. Non, mais vous, vous faites bien de me dire. Sur l'année, en moyenne, le solde du régime général, donc la situation de trésorerie moyenne du régime général sur l'année, c'est moins 1,9 milliard. Et, alors, concrètement, sur l'année, on a commencé l'année 2023 avec un besoin de financement important, et on finit l'année avec, finalement, un solde positif de trésorerie, c'est-à-dire qu'on a des disponibilités en trésorerie à hauteur de 4,5 milliards en fin d'année. Alors, c'est principalement le résultat d'une reprise de dettes par la CADES qui a été à hauteur de 27,3 milliards et qui fait qu'effectivement, on s'éloigne des montants très élevés de dettes portées par la COS au plus fort de la crise sanitaire. Et même, je crois que ça fait comme très longtemps qu'on n'avait pas connu cette situation positive de trésorerie au régime général. Alors, après, il y a quand même deux tempéraments à cela qui expliquent qu'on continue, bien entendu, à recourir, enfin, trois d'ailleurs, à des besoins de financement sur les marchés. C'est que notre station de trésorerie, elle évolue chaque jour en fonction des dates de paiement des prestations, notamment des retraites, des prestations CAF, des encaissements des cotisations. Donc, selon les moments de l'année, ça évolue. Il y a aussi, par ailleurs, un élément important et qui va peser dans les années qui viennent aussi sur les besoins de financement, d'émissions de financement de la COS. C'est les avances que la COS fait à un certain nombre de régimes autres, des régimes pour lesquels la COS emprunte sur les marchés pour leur faire des avances. C'est un choix qui a été retenu de manière générale car on considérait que la COS réussirait à obtenir de meilleures conditions financières pour s'endetter que ces petits régimes. Et donc, effectivement, de la plusieurs années, que la COS va sur les marchés pour emprunter et faire des avances à ces régimes. Le régime qui est le plus concerné par ces avances, c'est la CNRACL, donc la Caisse de retraite des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, qui a une trajectoire financière très dégradée et qui continue à se dégrader et qui, du coup, nous conduit à emprunter pour pouvoir leur prêter. Et puis, par ailleurs, un autre point, c'est que depuis la crise sanitaire, considérant qu'on est rentré dans un monde plus risqué où il peut survenir des chocs assez imprévisibles mais qui, à un moment, peuvent perturber le fonctionnement de l'économie ou des marchés financiers. De ce fait, nous donnons comme objectif d'avoir toujours une trésorerie pour couvrir les 30 jours devant nous pour pouvoir, justement, faire face à une situation où nos rentrées seraient frappées comme on l'a connue en mars 2020 ou, là aussi comme on l'a connue en mars 2020, par une situation où on ne pourrait pas aller sur les marchés pendant 2-3 semaines. Et donc, on a un sur-emprunt de 15 milliards qui est une poche d'emprunt qu'on réalise au-delà du strict besoin de financement mais pour avoir cette possibilité de voir venir sur les 30 jours devant nous en cas de choc qui surviendrait. Alors, si on regarde l'année 2024, on va garder ces situations de trésorerie positives jusqu'au mois de septembre et puis, en fin d'année, on sera de nouveau pour le régime général en situation de trésorerie négative parce qu'on va porter le déficit 2024, le régime général reste déficité en 2024 et puis, effectivement, on portera toujours le déficit de la CNRACL à hauteur de 10 milliards. Donc, ce qui explique que le plafond d'emprunt proposé dans le PCS 2024 reste au niveau de celui de 2023 à 45 milliards. C'est assez nettement au-dessus de ce qu'on pense être notre creux de trésorerie l'année qui est constitué à 34 milliards mais depuis, justement, la crise sanitaire, on a fait le choix d'avoir des plafonds de dettes à cause qui soient calés avec une marge de sécurité en cas d'événements, là aussi, qui peuvent, à un moment, survenir et affecter l'économie. On a quand même passé l'année 2023 à craindre des chocs sur l'activité du fait de l'environnement international, de l'inflation, de la crise énergétique. Pour le moment, l'emploi et la masse annuelle ont plutôt bien résisté mais, voilà, on sait qu'on est exposé à ce type de risque donc, ce qui conduit à proposer ce plafond inchangé. Vous avez posé la question, effectivement, de l'évolution des taux d'intérêt. Alors, c'est vrai qu'on a vécu pendant plusieurs années avec des taux d'intérêt négatifs qui, du coup, sont devenus positifs et même très nettement positifs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, dans le même temps, justement, la dette du régime général a très fortement diminué. Et ce qui fait, par exemple, si on regarde sur l'année 2023, on pense que nos charges de dette seront de l'ordre de 50 millions parce qu'en fait, on a eu une première partie de l'année, on avait encore des taux négatifs. On a des taux qui ont certes augmenté au cours de l'année mais comme, en fin d'année, finalement, on se retrouve de nouveau en trésorerie positive, cette trésorerie, elle rapporte. Et si on regarde l'année 2024, on pense qu'on devrait avoir, pour le coup, des résultats financiers positifs puisque, donc, on va faire une partie de l'année en étant avec une trésorerie positive. Et donc, là, pour le coup, un taux d'environ 3 à 75% nous permet d'espérer 270 millions de produits financiers pour le régime général en 2024. Voilà pour donner quelques éléments un peu sur cette situation qui est comme très, très différente de celle qu'on a connue il y a encore deux ans où on était à la fois dans des niveaux de dettes records mais avec un environnement de taux négatifs qui fait que cette dette très élevée, finalement, nous rapportait. Donc, là, effectivement, on aurait pu être exposé à un risque important avec la remontée des taux. Pour le moment, une situation où, grâce aux reprises de dettes cadets, on est revenu, il y a une bonne situation de trésorerie qui fait que ça ne coûte pas et même ça va un peu rapporter en 2024. Bien entendu, ça n'aura qu'un temps puisque, comme on le voit, la trajectoire de soldes pluriannuels est quand même effectivement dégradée et donc ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, à partir de 2025, on peut avoir des charges de dettes qui redeviennent significatives. Voilà, monsieur le Président. Très bien, merci, monsieur le Directeur. Je vais donner la parole à Elisabeth Bonneau. Merci, monsieur le Président. Merci à vous, monsieur le Directeur, d'avoir lancé les grandes lignes de cette audition. Je voudrais rappeler, parce que nous avons des nouveaux collègues qui sont ici et qui, évidemment, commencent à appréhender tous ces termes et c'est vrai qu'on peut le dire, c'est tout de même un petit peu barbare pour une première fois. Je voudrais rappeler que l'ACOS, parce que souvent, voilà, on entend ces diminutifs, mais ce n'est pas toujours facile de se dire mais qu'est-ce que l'ACOS par rapport à l'Ursaf ? En fait, l'ACOS, c'est l'agence centrale des Ursaf, c'est-à-dire de l'ensemble des collecteurs et de ceux qui gèrent ces cotisations et qui vont gérer la redistribution en quelque sorte. Je voulais le redire, permettez-moi de faire un petit peu de pédagogie parce que ce n'est pas évident. Vous avez indiqué, et c'est d'ailleurs l'article liminaire de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, les prévisions de dépenses, de recettes et de soldes. Dans ce article liminaire, effectivement, il est rappelé que les excédents de l'ACADES qui correspondent en fait à l'amortissement, j'explique en même temps, de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont de 18,3 milliards d'euros en 2023. Et ils ont, comme vous l'avez dit, contribué largement aux soldes positifs justement de ce secteur. Mes questions désormais sur cette situation financière. la loi du 7 août 2020 relative donc à la dette sociale et à l'autonomie a autorisé le transfert de 136 milliards d'euros justement de l'URSSAF à la caisse nationale de l'ACADES. De l'URSSAF, caisse nationale de l'ACADES. Il ressort des montants déjà transférés qu'il n'est plus possible de transférer désormais qu'il me semble 8,8 milliards d'euros en 2024. Si en fait on peut se dire si rien n'était fait les déficits s'accumuleraient à l'URSSAF caisse nationale. Donc quelles sont les questions qui découlent de cet état de fait ? D'abord quel encours maximal de dette l'URSSAF caisse nationale est-il tel pouvoir gérer dans de bonnes conditions ? Quelles seraient ensuite les conditions concrètes d'une accumulation de dette au-delà de ce seuil ? Et est-ce qu'on pourrait faire un point sur les réflexions et discussions en cours sur les différents scénarios envisageables c'est-à-dire modification de l'ordonnance de 1996 pour prévoir le transfert d'une année de dette supplémentaire sans changer l'échéance de 2033 parce que je rappelle que c'est quand même le coup prêt qu'on a prévu l'extinction de la dette en 2033 à la CADES donc la question se pose et puis la modification par une loi organique de l'article 4 bis de l'ordonnance de 1996 pour prévoir une nouvelle échéance et permettre de nouveaux transferts de dettes à la CADES donc ça c'est le volet budgétaire sur l'article 8 désormais comment les travaux préparatoires à l'émission de la déclaration sociale nominative de substitution avancent-ils parce qu'on en a beaucoup parlé les années passées et donc pouvez-vous nous dire un petit peu nous faire un petit point sur la question et à quelle échéance devrait-il aboutir à une solution pleinement opérationnelle parce que c'est quand même l'aboutissement d'une réflexion de comment d'une attente aussi et donc quand verrons-nous le bout du tunnel la conclusion d'une convention entre l'URSSAF Caisse nationale la CCMSA et la GIRCARCO vous paraît-elle à même de garantir la simplicité et la coordination des procédures de contrôle des DSN et des missions des DSN de substitution Je vous remercie Monsieur le directeur je vous laisse répondre à notre rapporteur Merci Monsieur le Président et je remercie Madame la rapporteure générale d'avoir donné un peu ce panorama des activités de l'URSSAF c'est-à-dire il y a à la fois le côté collecteur il y a aussi bien entendu la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale le reversement aux partenaires et puis aussi c'est d'ailleurs présent dans un certain nombre d'articles de ce BFSS aussi un certain nombre de services développés par l'URSSAF notamment par exemple sur le crédit d'impôt s'adresse à la personne enfin également sur l'emploi à domicile Alors sur la question effectivement de la limite qu'on peut porter dans le cadre d'une dette au sein de la cause c'est une question qu'on se pose depuis un certain nombre d'années et sur laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse uniforme parce que ça dépend très fortement de la situation des marchés financiers dans le passé lorsqu'avaient été faites d'importantes entreprises de dette lors de la grande crise financière de 2008-2010 on avait à l'époque approché les 50 milliards de dettes à cause et à l'époque on s'est dit que c'était un peu la limite physique acceptable et après on était 13 ans de ça et puis au moins la crise sanitaire on s'est rendu compte que d'abord finalement sans être à ce niveau-là on pouvait dans une situation de blocage des marchés financiers être extrêmement fragilisé pour des raisons sur lesquelles je vais revenir et puis à partir du moment où la banque centrale a injecté l'équité massivement finalement on a dépassé très fortement ce qu'on pensait de la limite inatteignable je rappelle qu'au plus fort de la crise sanitaire avant la reprise de dette la dette de la cause a atteint les 90 milliards selon la situation du marché financier la réponse à cette question va varier alors on a deux contraintes on a une contrainte forte du côté du financement de la cause du financement de la trésorerie du régime général c'est qu'on a le droit d'émettre que des titres à un an maximum ça a deux conséquences c'est que d'une part on est sur un marché de titres financiers qui est plus limité vous avez moins d'investisseurs qui achètent des titres aussi courts que des titres de dette plus long et par ailleurs ça nous oblige à aller tous les jours sur le marché financier pour renouveler nos émissions parce que comme on est sur des titres courts ça veut dire que quasiment tous les jours il y a des titres de dette qui tombent donc il faut rembourser et donc il faut retourner quasiment tous les jours sur les marchés financiers pour couvrir ces nouveaux titres et ça c'est une vraie différence d'ailleurs entre ce que nous faisons et ce que font nos amis et collègues de l'agence France Trésor qui ne va pas tous les jours sur les marchés nous on doit tous les jours réémettre pour couvrir et renouveler en fait notre stock de dette et du coup effectivement ça nous rend particulièrement exposés à des chocs qui pourraient survenir sur les marchés financiers encore une fois c'est quelque chose qu'avant le Covid on voyait un peu comme un signe noir c'est à dire bon c'est quelque chose qui peut arriver en théorie mais dont on pense que c'est improbable maintenant on sait que c'est quelque chose qui peut arriver sans avoir les cas dans la crise sanitaire on a pu voir l'an dernier dans le contexte de remontée des taux de crise de l'énergie crise ukrainienne qu'il y a eu plusieurs mois pendant lesquels les investisseurs étaient très attentistes donc globalement les marchés étaient un peu inertes c'était plus difficile de trouver des acquéreurs et donc on était parfois un peu plus tendus qu'on n'avait pas la situation de confort qu'on souhaitait avoir alors pour rappeler d'ailleurs comment on a couvert les choses pendant la crise sanitaire c'est à dire si on fait un peu d'historique jusqu'en 2008 la cause avait un seul prêteur historique qui était la crise des dépôts avec la crise de 2008 quand donc nos besoins de financement ont explosé pour atteindre les 50 milliards c'était bien entendu très au-delà de ce que la Caisse des dépôts pouvait nous apporter donc c'est là que nous sommes allés sur les marchés et aujourd'hui le financement par les marchés est archi-dominant c'est à dire qu'on est à 96% de financement sur les marchés financiers donc on émet des titres financiers au moment de la crise Covid on ne pouvait pas couvrir tous nos besoins avec ces émissions de titres donc ça veut dire qu'on a dû de nouveau recourir à des prêts de la Caisse des dépôts et par ailleurs un prêt de poule bancaire c'est à dire qu'on avait approché un certain nombre de grands établissements pour nous prêter jusqu'à 20 milliards donc ça veut dire que dans une situation finalement comme celle de 2020 et malgré les mesures exceptionnelles prises par la Banque centrale on avait dû franchement accumuler différents modes de financement pour pouvoir couvrir nos besoins et si parce que la question effectivement qu'on pose est-ce que se passe si on franchit cette limite physique de ce qui peut être financé par l'Union Générale alors il peut y avoir un impact sur les coûts de financement parce que plus on va être en difficulté pour couvrir nos besoins de financement plus on va devoir dégrader enfin plutôt augmenter la rémunération mais pour moi c'est pas le principal risque parce que d'ailleurs en mars 2020 les marchés financiers étaient fermés et quand bien même on leur a mis un point deux points 100 points de plus le risque c'est à un moment un risque de liquidité c'est à dire est-ce qu'on est capable de couvrir ce qu'on doit payer tous les jours voilà je pense que l'enjeu de maintenir un niveau de dette raisonnable et qui ne fasse pas prendre des risques inconsidérés au système c'est tout simplement de pouvoir s'assurer que même s'il y a un choc effectivement on pourra continuer à payer les pensions le jour où il faut les payer voilà ce qui était pour nous dans notre politique c'est l'élément jamais on a enviagé qu'on pouvait agir là-dessus bien entendu considère qu'on doit assurer ce paiement des prestations au jour le jour quoi qu'il arrive mais on a pu mesurer en mars 2020 que dans une situation de ce type ça n'est pas évident et on a eu quand même deux trois semaines qui étaient assez difficiles et de ce fait par rapport à la question que vous posez ce qu'on voit c'est que avec la trajectoire de déficit qui est prévue on se retrouve en 2027 à un niveau de dette de l'URSSAF s'il n'y a pas de reprise par la CADES d'ici là qui finalement est assez proche de ce qu'on a connu en 2020-21 mais sans crise sanitaire ça veut dire que notre capacité éventuellement à encaisser un choc d'ampleur Covid on ne le souhaite pas mais ce n'est pas non plus ce n'est pas partie des éléments complètement impossibles en tout cas c'est ce qu'on doit intégrer dans une gestion de risque et réduite je rappelle qu'en 2020 notre dette est passée de 30 à 40 milliards en trois mois et donc ça veut dire qu'effectivement avec cette trajectoire de déficit et sans reprise supplémentaire on se retrouve en 2027 dans une situation comparable à celle de 2021 et ça veut dire qu'on est en risque si se produit un événement extrême comme le Covid et bien entendu je n'ai pas mentionné les aléas qui peuvent aussi affecter le cadrage macroéconomique des trajectoires de déficit annexés au PLFSS c'est-à-dire que si la croissance est un peu moins bonne bien entendu ça se verra mécaniquement cette trajectoire donc effectivement aujourd'hui c'est une situation qui est extrêmement confortable parce qu'il y a eu cette reprise de dette mais comme vous l'avez dit on arrive au bout et on voit qu'on a déficit important sur les 3-4 années qui viennent donc la question qui se pose c'est est-ce que on assume de couvrir ces niveaux de déficit là dans le cadre d'une dette à cause ou est-ce qu'on s'oppose des questions comme celle que vous avez évoquée alors nous on n'a pas été associés à ces travaux sur des aménagements de l'ordonnance organique sur la dette sociale donc je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre mais en tout cas effectivement ça explique que ces questions se posent aujourd'hui alors votre autre question porte effectivement sur la déclaration sociale l'adminative de substitution alors derrière ce thème technique et barbare en fait se cache un enjeu très important c'est tout simplement la qualité des données des données de paye que reçoivent les différents services publics au premier rang desquels la retraite mais pas seulement à partir desquels ils calculent les prestations sociales aujourd'hui vous avez un système effectivement où on a une déclaration sociale unique qui alimente aussi bien l'URSSAF pour son rôle de cotisation que les caisses de retraite et demain qui a vocation aussi à permettre au CAF par exemple de verser un temps de prestation en cas du versement à la source un des enjeux c'est de s'assurer que lorsque côté l'URSSAF on détecte des anomalies des erreurs des incohérences sur ces données voire lorsqu'on fait des contrôles sur place dans une entreprise et qu'on redresse que ces erreurs enfin ces corrections plutôt soient bien véhiculées à l'ensemble des signataires des déclarations sociales avec un premier enjeu très fort qui est le rétablissement des droits du côté de la retraite donc effectivement c'est pour cela qu'a été inscrit ce projet de déclaration sociale de substitution qui prévoit que donc lorsque on détecte une anomalie dans une erreur une incohérence dans les déclarations d'un employeur lorsqu'on fait un redressement pour s'assurer que l'ensemble des partenaires concernés puissent en tirer les conséquences sur le calcul des prestations donc on adressera c'est à dire que l'URSSAF ou la MSA pour le régime agricole adressera une déclaration qui permettra de corriger et donc de garantir que par exemple notamment du côté de la CNAV on peut bien tirer les conséquences de ces corrections alors c'est un chantier que nous avons lancé il y a deux deux composantes dans ce chantier selon que la correction par l'URSSAF fait suite à un contrôle au sens du contrôle l'URSSAF sur place ou sur pièce ou qu'elle fait suite à la détection d'anomalies par des traitements automatisés au moment de la déclaration dans le cadre de les corrections à l'issue des contrôles nous nous travaillons pour être capables d'envoyer ces données en 2024 aux caisses de retraite alors après c'est un projet partenarial donc pour pouvoir pour que ce flux puisse bien se passer il faut que l'émetteur et les récepteurs soient bien alignés sur le calendrier tout simplement il n'y a pas de c'était dans la loi il n'y a pas de divergence de fond mais par contre c'est souvent compliqué de rabouter les calendriers et pour ce qui concerne les corrections issues déjà des contrôles automatisés qu'on fait au moment de la déclaration là on prévoit une mise en place en 2025 mais c'est quand même un très grand progrès dans la manière dont on pourra garantir que les anomalies erreurs de paye non conformité dans le cadre des contrôles voire si elles sont très dissimulées permettront pourront être corrigées pour le calcul de la retraite et sachant que l'étape ultérieure qu'on peut imaginer c'est par exemple aussi qu'on puisse retirer les conséquences du côté des prestations de CAF alors concernant la convention que vous évoquez entre URSAF MSA et AGIR CARCO alors à l'origine il y avait une convention qui avait été prévue dans le cadre de la mise en place de l'allègement général étendu c'est à dire que lorsqu'en 2019 on a eu des allégements de cotisations qui ont porté pour la première fois pas seulement sur la partie URSAF mais aussi la partie AGIR CARCO on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir apporter des réponses homogènes uniformes aux questions que les entreprises poseraient sur l'application de ces législations parce qu'il s'agit bien d'avoir une même compréhension selon que le même allègement porte sur la partie URSAF ou la partie AGIR CARCO donc là en fait ces dispositions elles portent sur un champ qui est plus large c'est à dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui quand on va corriger les données sur les données sociales mais aussi quand les entreprises ont posé des questions sur l'assiette par exemple de cotisation ça a des conséquences à la fois côté URSAF et côté AGIR CARCO donc ça suppose effectivement qu'on ait une coordination assez forte sur les réponses apportées donc là les travaux sont en train d'être relancés et effectivement un enjeu important c'est d'avoir un dispositif qui soit à la fois réactif qui en même temps engage les différents partenaires et qui soit lisible pour l'entreprise or voilà dès qu'on doit faire travailler plusieurs réseaux dans ce sens on sait que c'est impossible mais c'est en tout cas plus exigeant et donc clairement les travaux c'est un travail qui est en cours de définition Merci monsieur le directeur je vais donner la parole maintenant à Pascal Gruny Merci monsieur le président monsieur le directeur alors moi ce sont des questions sur l'article 9 donc sur le nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés donc en 2023 et proposés par le gouvernement ça fait peser sur le régime général la charge d'équilibrer les dix régimes en contrepartie notamment du versement par l'état d'une somme qui correspond au crédit actuel de la mission régime sociaux et retraite et ce que je voulais savoir c'est s'il y avait et s'il y aura des conséquences pour l'URSSAF caisse nationale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie du régime général et aussi si elle est en mesure de les assumer et ensuite sur la réforme de l'assiette sociale des travailleurs indépendants est-ce que vous pouvez présenter le mode de calcul de l'assiette de CSG et de l'assiette de cotisation sociale des travailleurs indépendants ses conséquences sur les droits sociaux acquis par ces assurés et est-ce que la refonte de ces assiettes qui est envisagée par le gouvernement semble pouvoir se heurter à des difficultés d'ordre pratique Merci Très bien La parole à Corina Baer Merci Monsieur le Président Monsieur le Directeur Deux petites questions A quelle hauteur en 2024 donc pour la construction du budget de la sécurité sociale se situe le niveau des cotisations sociales parce qu'on voit aujourd'hui dans la construction du budget nous avons une part de TVA de plus en plus importante donc quelle est la part dans ce budget des cotisations sociales et puis une question de la part d'Alain Milon qui a été obligé de s'absenter qui voulait savoir ce que vous pensiez de la CRDS la contribution de remboursement de la dette sociale qui avait été créée en 1996 de mémoire et qui devait s'éteindre avec la CADES en 2009 voilà donc c'est un impôt qui je crois s'applique sur la plupart des revenus s'il n'y avait pas cette CRDS quels seraient les impacts Ensuite Olivier Henault Oui merci Monsieur le Président Monsieur le Directeur merci pour la clarté de vos propos vous nous avez expliqué la dépendance de la COS au marché financier j'ai entendu plus de 80% sont financés ainsi alors qu'autrefois c'était par la Caisse des dépôts avant la crise financière de 2008 ma question est la suivante est-ce que vous êtes étroitement dépendant de la qualité de la signature de la France ou est-ce que au fond vous avez une marge d'autonomie c'est-à-dire que si demain il y avait une dégradation de la note est-ce que ça touche aussi les taux d'intérêt des emprunts faits par la COS je vous remercie Monsieur le Directeur je propose de répondre à ces trois intervenants et après on reprendra une série de questions Merci Monsieur le Président alors concernant les questions de Madame la Sénatrice de Gruny alors sur la réforme du cinéma de financement des systèmes de retraite on est dans un dispositif qui a vocation à être précisé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 donc pour l'instant on n'a pas forcément tous les éléments permettant de répondre aux questions que vous posez à juste titre ce que je peux dire c'est que en tout cas il y a dans ce qui a pu être exposé pour le moment y compris dans le cadre du BFSS et puis ce sera un point de vigilance très fort aussi pour les partenaires sociaux effectivement un enjeu de neutralité financière pour le Général c'est à dire que si par exemple ça a un impact sur le profil de trésorerie parce qu'effectivement on peut avoir des versements des décaissements qui arrivent à des moments différents ça a vocation à être neutralisé dans les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale sur la capacité de l'Ursaf à prendre en charge oui parce que ce n'est pas non plus des enjeux financiers majeurs au regard de ce que porte le Régime Général donc il n'y a pas de difficultés techniques par contre il y aura un point de vigilance politique sur la question de la neutralité financière pour le Régime Général alors sur l'assiette des travailleurs indépendants alors le sujet a été exposé de manière beaucoup plus précise dans le rapport du conseil du financement de la protection sociale la situation est la suivante l'assiette de la CSG et d'ailleurs de la CRDS des travailleurs indépendants qui donc ne leur créent pas de droits sociaux est calculée sur ce qu'on appelle l'assiette brute le revenu brut des travailleurs indépendants alors que les cotisations sociales qui elles sont créatrices de droits notamment à la retraite mais aussi à la invalidité ou à la invalidité journalière sont calculées sur l'assiette net des cotisations alors ça pose un certain nombre de difficultés alors la première c'est que lorsque notamment la CSG a été créée lorsque aussi les textes ont évolué sur les travailleurs indépendants on a considéré qu'on prenait l'assiette nette et l'assiette brute en faisant des comparaisons avec les salariés qui n'étaient pas pertinentes parce que l'assiette brute un travail indépendant comme pour un travail indépendant il n'y a pas de différence sur la cotisation salariale et la cotisation patronale il n'y a que la cotisation personnelle les travailleurs indépendants ce qu'on appelle l'assiette brute pour un travail indépendant c'est ce qu'on appellerait pour un salarié le super brut donc ça veut dire que les travailleurs indépendants payent la CSG sur une assiette très majorée et s'acquiert des droits sur une assiette nette là où le salarié lui s'acquiert des droits retraite par exemple sur son assiette brute donc c'est pour ça que le conseil de financement de la production sociale avait mis ce sujet en évidence en montrant que toute chose égale par ailleurs on avait effectivement un système qui était plutôt pénalisant pour l'acquisition de droits contributifs par les travailleurs indépendants à la fois parce que l'assiette sur laquelle se constituent des droits est plus faible et parce que au sein de l'ensemble de leurs prélevants sociaux la partie qui ne leur crée pas de droits est finalement majorée par rapport à la partie qui leur crée des droits donc c'est ce qui a conduit depuis plusieurs années à avoir cette réflexion sur une évolution de l'assiette sociale des travailleurs indépendants qui viserait à calculer l'assiette sur laquelle se constituent des droits non pas avec ce système où en plus il faut déduire les cotisations du montant sur lequel ils sont calculés ce qui est un calcul très compliqué qui fait un certain nombre de travailleurs indépendants voire parfois d'experts comptables font des erreurs dans ce qu'ils déclarent parce que c'est quand même expliquer qu'on déduit les cotisations sociales de l'assiette pour savoir comment on calcul les cotisations sociales il faut les déduire c'est un calcul circulaire donc il faut avoir un certain niveau mathématique pour y arriver donc ça pose déjà des vrais problèmes de lisibilité pour les travailleurs indépendants ça veut dire que ça explique aussi qu'on ne soit pas en mesure de dire de manière claire quel est le niveau de prélèvements sociaux pour un travailleur indépendant donné et puis par ailleurs il y a cet enjeu effectivement d'équilibre dans l'effort contributif donc il y a des réflexions effectivement qui ont été engagées depuis plusieurs années pour passer à une assiette unifiée entre CSG et cotisation sociale qui sera en fait calculée par rapport on va dire au revenu brut sur lequel on applique un abattement mais l'idée étant de relever l'assiette sur laquelle les travailleurs indépendants se constituent des droits donc pour améliorer les droits contributs des travailleurs indépendants dans un contexte où on le sait le niveau de retraite des artisans commerçants est assez minime alors à la fois du fait de ce sujet d'assiette du fait aussi qu'on a une population quand même qui est pour partie à des revenus faibles que aussi du côté du régime de retraite de travail indépendant il n'y a pas la garantie de valider 4 trimestres par an c'est à dire que si on a un revenu qui est trop faible on ne valide que 3 trimestres voire quand on est auto-entrepreneur on n'a aucune garantie de valider un trimestres si on est des revenus trop faibles donc voilà la réflexion effectivement qui a été engagée il y a un certain temps c'est de passer une assiette unifiée qui à prélèvement global permet d'avoir davantage de prélèvements sociaux qui créent des droits pour les travailleurs indépendants donc d'améliorer les droits pour les travailleurs indépendants alors après ça pose des questions bien entendu de bouclage financier d'impact redistributif dans un contexte où autant pour les artisans commerçants on a une population qui a un seul les mêmes règles il y a aussi les professions libérales qui sont concernées avec 10 caisses de professions libérales qui ont chacune leur règle et donc c'est plus compliqué effectivement à modéliser et à prendre en compte les impacts sur ces différentes professions alors vous avez posé la question des difficultés opérationnelles que ça pourrait poser pour nous c'est pas forcément des difficultés par contre très clairement ça suppose de réinterroger le parcours de déclaration de revenus du travailleur indépendant qui est aujourd'hui partagé en d'ailleurs entre l'URSSAF et l'EGIF c'est plutôt que nous on s'appuie sur la déclaration de revenus auprès des impôts pour avoir le revenu du travailleur indépendant et aujourd'hui on a un parcours où d'ailleurs il y a à la fois la déclaration professionnelle l'adresse professionnelle la déclaration de revenus personnelles ça c'est un parcours qui existe aujourd'hui et qu'il faudrait probablement un peu rebattre dans ce cas donc c'est pas un obstacle c'est pas insurmontable c'est par contre effectivement un accompagnement assez fort parce que ça peut impliquer des changements dans les habitudes des travailleurs indépendants ou de leurs experts comptables en termes de déclaration alors j'en viens maintenant aux questions de madame madame imbert alors je n'ai pas malheureusement en tête le dernier chiffre sur la part des cotisations sociales je vous ai en tête que de toute façon le sujet est à peu restable depuis les dernières grandes bascules de cotisations qui ont pu avoir c'est à dire notamment la mise en place d'allégement général étendu avait quand même la conversion du CICE en allégement général avait comme réduit de manière significative au niveau des cotisations et depuis il n'y a pas eu non plus de grand mouvement sur la composition du financement de la tête sociale globalement on reste quand même sur un financement majoritaire par cotisation de mémoire à hauteur de 70% alors après de manière très différenciée selon les branches quasiment à 100% sur la branche qui est en travail très fortement aussi sur la branche vieillesse même si il y a eu des ressources fiscales qui sont venues et par contre on est un peu en de ça 50% je crois sur la branche maladie ou la branche famille alors concernant la question posée sur la CRDS je pense qu'on ne peut pas regarder la question de la CRDS indépendamment de l'ensemble de l'équilibre qu'il y a dans la loi organique sur les lois de financement de la CRDS sur l'autorisation l'encadrement du déficit de la CRDS l'encadrement de la dette du régime général et le système de reprise de dette par la CRDS parce que si je refais la théorie initiale la théorie initiale c'est que la CRDS est censée être à moyen terme en tout cas à l'équilibre donc elle n'est pas censée constituer de dette il y a eu un événement du besoin de trésorerie parce que on perd des bonnes ou mauvaises années mais on n'est pas censé accumuler la dette pérenne il y a eu différents événements économiques crise de 93 crise de 2008 qui ont conduit à ce qu'à un moment on accumule la dette et à chaque fois le principe qui était notamment la loi organique de 96 c'était de cantonner cette dette sociale c'est à dire de considérer que c'était quelque chose d'exceptionnel qui n'avait pas vocation à se répéter et c'est pour cela que donc on le faisait porter on le fait toujours porter d'ailleurs par un organisme spécifique la CADES et avec une contribution spécifique la CRDS même si après la finition de la CADES a été complétée d'autres ressources notamment de CSG et avec l'idée que finalement il va y avoir une forme de contrainte mise sur le système et notamment sur les choix politiques faits sur le niveau de déficit c'est à dire que si on laisse le déficit de la situation filée à un moment ça se retrouvera dans un niveau d'aide du régime général qui fait qu'on devra faire une enquête de la CADES et donc allonger la durée de vie de la CRDS et donc finalement ça coûte politiquement c'est un peu ça la logique générale alors après je pense que du coup on ne peut pas se prononcer sur que ferait-on ce n'est pas la CRDS bon d'ailleurs on voit qu'on a recouru à d'autres recettes pour financer la CADES mais je pense que c'est vraiment très lié à cette construction politique et intellectuelle qui vise à apporter un certain de règles d'or ou de garde-fou sur l'accumulation de déficit à la sécurité sociale j'arrive maintenant à la question effectivement posée par le sénateur Olivier Hédon alors oui effectivement nous sommes notés par les agences de notation nous aussi et nous sommes effectivement arrimés à la note de la France alors la particularité c'est que les notes dont on parle le plus des agences de notation sont des notes sur la dette à long terme nous comme on a une dette de court terme on a une note qui est appréciée différemment mais qui est quand même fortement corrélée à la note de l'état français sur la dette de long terme et oui effectivement s'il y avait une dégradation de la note de la France on le verrait immédiatement dans nos prix très bien je vais donner la parole maintenant à Cathy pour Sopoli merci monsieur le directeur bonjour vous vous souvenez certainement que nous avions fait un rapport avec monsieur Savary sur l'unification du recouvrement donc social avec un bilan qui nous était apparu évidemment contrasté puisque il y avait nous avions pointé le fait qu'il y avait des perspectives sécurisées au delà du fait que nous pensions que l'agir carco perdrait son rôle de point de contact avec les entreprises il y avait un autre souci que nous mettions en avant c'est que l'agir carco fiabilise les données des SN à la maille individuelle pour votre cas ce n'était pas ce n'était pas votre cas et nous avions constaté que ça nous posait problème donc ce transfert puisque vous n'étiez pas engagé assez fortement de notre point de vue sur la collecte de données à la maille individuelle alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui puisque vous faisiez à l'époque je pense des expérimentations sur deux caisses il me semble vous aviez engagé des en fin de compte voilà est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que vous avez avancé sur ce sujet je vous remercie alors maintenant la parole à madame Hachemann merci monsieur le président monsieur le directeur à l'issue de la crise il y a eu une pause sur le recouvrement d'un certain nombre de prélèvements sociaux qui a duré un certain nombre de temps il était prévu que la reprise de ces opérations de recouvrement reprenne en 2023 j'ai plusieurs questions qui sont liées à cette situation d'abord savoir s'il y a des situations différenciées selon les régions dont le contexte socio-économique peut être différencié savoir également comment vous envisagez cette reprise dans la mesure où il y a aussi un télescopage avec une situation conjoncturelle un peu compliquée qui peut être liée à l'arrivée à maturité d'un certain nombre de remboursements de PGE notamment mais aussi la fin des aides liées au quoi qu'il en coûte et enfin également à la recrudescence des faillites qu'on observe dans un certain nombre de régions je pense notamment à l'île de France comment vous envisagez donc les opérations de recouvrement à la fois amiable et forcée que vous allez être obligés d'opérer prochainement Merci et enfin Frédéric Puissard Merci Monsieur le Président Merci Monsieur le Directeur Juste revenir Monsieur le Directeur sur l'article 6 qui concerne les plateformes de mise en relation avec deux mécanismes qui sont introduits dans ce PLFSS un mécanisme qui pour moi est plus un mécanisme de contrôle et l'autre peut-être plus un mécanisme de simplification est-ce que vous pouvez très rapidement nous les présenter Merci Monsieur le Directeur concernant effectivement la question centrale posée par la sénatrice Madame Catherine sur la question de la fidélisation des données sociales ce sujet il est très lié d'ailleurs à ce que j'ai vu tout à l'heure sur la déclaration sociale de substitution l'enjeu aujourd'hui c'est qu'on établit un centre de prestation d'abord la retraite mais demain avec le versement à la source davantage de prestations comme la prise d'activité le RSA les allocations de logement c'est déjà le cas à partir de données sociales de paye et donc ce qui met du coup un accent important sur la qualité de ces données sociales de paye on sait aujourd'hui qu'il y a sur la première paye faite sur un mois donné un certain nombre d'anomalies qui renvoient en général les problèmes de paramétrage de l'échelle de paye nous on opère depuis longtemps quoi qu'il puisse dire la GERCARCO des contrôles y compris à la manière de l'échelle du salarié pour identifier un certain nombre d'anomalies on a au cours de l'année 2022 déployé des contrôles automatisés qui permettent de détecter des incohérences y compris encore une fois à l'échelle du salarié sur ces données sociales et en ce moment nous contribuons aussi sur par exemple ce qu'on appelle la mise en place du montant d'aide sociale montant d'aide sociale qui donc est utilisé pour calculer RSA après une activité qui depuis le mois de juillet figure sur le bulletin de salaire des salariés qui peut désormais être déclaré par l'employeur sachant qu'il va être obligatoirement déclaré par l'employeur à partir de janvier et là donc nous nous intervenons effectivement pour faire des contrôles de cohérence sur le montant d'aide sociale c'est à dire vérifier pour les différents salariés qu'il n'y a pas d'incohérence entre ce que l'employeur a calculé comme montant d'aide sociale et les autres données de paie dont on dispose donc oui on est en train de développer on a déjà mis en production ces contrôles sur les données sociales individuelles et sa vocation à se développer notamment dans le cadre d'une gouvernance de la donnée sociale qui s'est mise en place cette année de quoi s'agit-il concrètement donc vous avez auprès de la direction des services sociales une mission intermissérielle sur les données sociales qui vit justement à mettre en place un programme de contrôle de la qualité des données sociales très concrètement on a des organismes qui reçoivent des données sociales et qui du coup sont demandeurs de contrôle de vérification sur ces données sociales déclarées et nous on a pour responsabilité de mettre en place ces contrôles automatisés très concrètement c'est ce que ça donne ça veut dire chaque mois désormais on fait ces contrôles automatisés sur les données sociales s'il y a des anomalies on fait un signalement un retour vers l'employeur on l'invite à corriger et d'abord on va être un processus on va l'inviter à corriger et puis effectivement 2024-2025 s'il n'a pas corrigé lui-même on pourra corriger sa place donc effectivement on est bien à cette démarche de fabilisation des données sociales concernant les questions de reprise de recouvrement en sortie de crise alors c'est un mouvement même qu'on a amorcé dès la rentrée septembre 2022 avec une approche qui a visé à avoir la phase amiable la plus la plus longue possible et à donner le plus d'informations possible et le plus de chances possible aux entreprises qui à un moment ne respectent pas leur échéancier de revenir sur justement un paiement régulier et un nouvel échéancier je rappelle que ça fait ça fait suite à un processus complètement exceptionnel qu'on a mis en place pendant la crise qui a consisté à ce que l'URSSAF propose et mette en place d'elle-même des échéanciers des plans d'appurement pour les entreprises et travailleurs indépendants débiteurs c'est à dire 1,6 millions travailleurs indépendants et 700 000 employeurs qui ont reçu ce plan d'appurement de la part de l'URSSAF et dispositif qui fonctionne très bien c'est à dire qu'aujourd'hui 80% de ces plans d'appurement sont respectés la dette accumulée par les employeurs et travailleurs indépendants entre mars 2020 et fin 2021 c'était 22 milliards fin 2021 aujourd'hui on a moins de 8 parce que ça s'est remboursé aujourd'hui on a moins de 8 milliards moins de 8 versus 22 fin 2021 donc on voit que ce dispositif marche et qu'il est bien respecté alors effectivement après on a des entreprises qui parfois ont pu ne pas respecter leurs plans ont pu ne pas payer les cotisations courantes donc là on a eu des phases encore une fois d'informations on a d'abord envoyé des relevés de dette pour leur indiquer ce qu'elles devaient encore à l'URSSAF et ça permettait éventuellement de les inviter à revenir vers nous pour conclure un plan d'appurement à nouveau des nouvelles échéanciers éventuellement fiabiliser cette dette s'il y avait un débat ou un désaccord avec nous sur le sujet après on a fait donc des relances amiables et à chaque fois en donnant plus de temps pour réagir que dans les parcours de recouvrement qu'on avait avant la crise aujourd'hui ce processus il n'est pas encore tout à fait achevé au sens où aujourd'hui par exemple les contraintes ont repris vis-à-vis des donc la contrainte délivrée par le buissier vis-à-vis des débiteurs en tout cas dans le cas général c'est effectivement des situations de différenciation ces contraintes on les a précédées encore une fois de derniers avis avant pour suite et ce qui a été intéressant c'est que sur l'ensemble de ces phases de relance à chaque fois ça a permis de ramener une partie des débiteurs sur la conclusion d'échéanciers mais aujourd'hui par exemple on n'a pas encore repris les assignations aux produits collectifs au niveau de ce qu'on réalisait avant la crise alors pour répondre à la question effectivement d'abord de la différenciation territoriale oui effectivement on a eu notamment des calendriers différents dans les départements d'outre-mer d'une part parce que la crise sanitaire a duré plus longtemps parce que par ailleurs on avait des situations de fragilité préexistantes qui étaient plus fortes donc on a eu un calendrier encore plus espacé et aujourd'hui même entre les différents départements d'outre-mer on a des différenciations de calendriers parce que la situation de sensibilité n'est pas la même on a par exemple une situation qui est assez complexe en Guadeloupe et sur laquelle on se donne un peu plus de temps vu la masse d'entreprises débitrices et encore une fois avec chaque fois avec cette idée qu'on multiplie les relances les procédures qui sont l'occasion pour l'entreprise de revenir vers nous pour conclure un échéancier et même quand on envoie la contrainte par huissier si l'entreprise revient vers lui-ci ou vers nous en essayant de négocier un plan avec ses crédibles on accepte et on privilie cette démarche amiable alors sur la question d'ailleurs des défaillances effectivement on a un niveau de procédure collective qui est remonté par rapport à ce qu'on avait en 2021 mais c'est pas en 2021 on avait eu une division par deux ou trois du nombre de procédure collective aujourd'hui on est à peu près au niveau qu'on avait en 2019 ce qui est plutôt rassurant avec quand même cette réserve que précisément l'Ursaf n'a pas encore repris son volume normal d'activité sur ce sujet et donc ça veut dire que quand on aura fini complètement la reprise du recouvrement ça peut se traduire par un surcroît en tout cas une progression supplémentaire du nombre de procédures collectives alors comment on prend en compte les situations de fragilité qui peuvent exister tout simplement on a su faire la preuve je crois depuis la fin de la crise sanitaire qu'on savait remettre en place des mesures d'accompagnement exceptionnel lorsqu'il y avait des événements singuliers qui le justifiaient l'été dernier enfin l'été 2022 pardon avec les incendies qui ont pu affecter un certain nombre de territoires là on a surmet des processus d'étalement de renégociation d'échéanciers on l'a fait aussi pour les entreprises touchées par la crise énergétique on l'a fait cet été avec les émeutes et on va le refaire par exemple en Wall-Loup avec l'ouragan qui vient traper ce territoire le week-end dernier donc voilà on maintient cette capacité à remettre de la souplesse sur des événements singuliers qui affectent certains secteurs bien entendu si on a des situations qui font qu'une entreprise d'un moment vient vers nous pour demander une rémunération de cette société financière c'est quelque chose qu'on regarde avec bienveillance parce qu'encore une fois on préfère toujours avoir un échéancier pourtant qu'il soit crédible que bien entendu d'envoyer une entreprise au tapis et après nous aujourd'hui on a plutôt des éléments assez rassurants sur la capacité des entreprises d'appuyer leurs cotisations parce que déjà comme je vous le dis sur la dette Covid finalement elle est remboursée de manière très respectueuse scrupuleuse par la plupart des entreprises et sur les échéances courantes on a retrouvé ces derniers mois le niveau d'impayé qu'on avait en 2019 alors même qu'on n'a pas encore repris toutes les procédures coercitives donc c'est plutôt rassurant au niveau macro parce qu'après bien entendu ce sont les secteurs très différentes j'en suis conscient mais au niveau macro c'est plutôt rassurant sur la capacité à la fois sur le civisme des employeurs mais aussi sur leur capacité à honorer leurs engagements leurs obligations sociales ah oui excusez-moi oui 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 je suis vraiment désolé alors oui effectivement comme c'était ce m'a fait suivant j'avais perdu je suis je ne peux pas d'accepter mes excuses alors effectivement cet article met en place en fait un précompte des cotisations sociales pour les activités réalisées par les micro-entrepreneurs sur les plateformes alors ça fait suite à un constat qu'on a réalisé depuis quelques années d'une sous-déclaration très importante de la part des micro-entrepreneurs des plateformes on a pu faire ces évaluations tout simplement parce que depuis quelques années les plateformes sont tenues de déclarer des GFIP qui nous transmet ces données les chiffres d'affaires utilisés par les micro-entrepreneurs et donc on parle en des deux on voit qu'il y a une sous-déclaration assez importante qu'on avait chiffré il y a quelques années à 140 millions c'est peut-être un minorant du fait des méthodes retenues c'est probablement plus et par ailleurs comme c'est une activité qui se développe ça a certainement augmenté depuis et donc le dispositif comme vous l'avez comme vous l'avez dit il a à la fois un aspect de simplification pour le micro-entrepreneur qui n'a plus finalement à assurer lui-même la prise en charge de ses déclarations et la gestion du paiement c'est-à-dire qu'il n'est plus obligé de retenir sur ce que lui reverse la plateforme ce qu'il devra reverser à l'URSSAF et aussi effectivement un élément de sécurisation des montants déclarés et des montants payés puisque c'est la plateforme qui est responsable du reversement donc c'est à la fois effectivement une mesure de lutte contre la fraude très clairement c'est une mesure de simplification et de facilitation de la vie du micro-entrepreneur concerné et c'est aussi une mesure qui sécurise les droits sociaux de ses travailleurs parce qu'on sait qu'on a affaire à des micro-entrepreneurs qui pour certains je pense ne déclarait pas forcément tout parce que la question de leurs droits à retraite leur paraissait extrêmement éloignée ou théorique ou abstraite et bien entendu ce précompte permet de garantir qu'ils se constituent bien des droits à retraite en regard avec leur activité monsieur le directeur un grand merci pour ces explications et ces précisions c'est toujours un trait technique voilà c'est vrai que pour ceux qui arrivent il y a besoin un peu de temps pour rentrer dans les sujets un grand merci je vous rappelle les a les autres qu'on se retrouve demain demain 10h30 pour l'audition du ministre Rousseau le ministre de la santé et c'est ça Clémenceau demain ça Clémenceau 10h30 voilà merci beaucoup et on se retrouve dans l'hémicycle cet après-midi merci